... Bienvenue sur le plateau de la TFM à question de l'aide qui reçoit aujourd'hui M. Cheikh Bambadje, qui n'est pas présidenteur sénégalais, vous le connaissez bien. Cheikh Bambadje, c'est l'ancien député à l'Assemblée nationale, la législature qui en est de se terminer. Ensuite, il est actuellement ministre de l'aménagement des territoires, des collectivités locales. 21 juin 2011, 21 juin 2012, il y a un an, Cheikh Bambadje, qui est là depuis l'Assemblée nationale, s'était enchaîné au gris de l'Assemblée nationale. L'image forte restée sur la mémoire de beaucoup de Sénégalais. M. Cheikh Bambadje, si on vous demandait aujourd'hui pourquoi ce geste, que diriez-vous ? Simplement parce que c'était l'ultime moyen qui était à ma disposition. Mais au paravouement, je voudrais vous remercier pour cette opportunité et ce rappel historique que nous sommes en train de faire. Je pense qu'à l'époque, nous avions tous compris que Maitre Ward, qui n'est pas un dernier né en politique, avait constaté que sa majorité écrasante à l'Assemblée nationale lui permettait en dernier ressort de contourner le suffrage universel, de rabaisser le suffrage pour passer à 25% et par ce fait de se donner les moyens de se choisir son successeur. Cela me semblait être injuste, foncièrement injuste, et un recul démocratique extraordinaire pour notre pays. Pendant un moment donné, j'avais pensé que la loi était comme les autres lois qui passaient à l'Assemblée nationale. Et c'est la veille que je me suis véritablement intéressé à la loi et la nuit, je n'ai pas dormi. Au matin, je me suis dit que si jamais je laissais passer, j'ai laissé cette loi passer, c'est comme si je n'avais pas compris quel était le sens de ma mission en tant que député et que deuxièmement, ce serait quelque part une honte pour moi-même et à mon intelligence que de laisser passer quelque chose qui en réalité n'était qu'un stratagème, qu'un expert en politique et en politique politicienne avait mis en place devant nous. Alors je me suis dit qu'écoutez, il ne s'agit pas souvent d'avoir la force ni encore une hyper majorité pour faire ce que l'on veut. Essayons de voir comment contourner l'obstacle et le mettre à nu et le mettre devant les Sénégalais avec cette loi dans toute sa nudité. Et c'est pourquoi... Mais l'acte était fort et assez original. On n'a pas l'habitude de voir ça dans nos pays. Un député qui s'enchaîne devant l'Église de l'Assemblée nationale, c'est une image très forte. D'où est venue cette inspiration de réagir comme ça ? Mais oui, c'était parce que simplement, il me fallait une réponse à la hauteur de la stratégie que mes droits avaient développées. Et pour ce faire, je n'avais pas de majorité, je ne pouvais pas agir. Il y avait peu de temps pour sensibiliser les populations sénégalaises pour avoir une sensibilisation de masse. Alors qu'est-ce qui m'a resté ? Il fallait simplement utiliser la force de l'image. Nous sommes au XXIe siècle et nous connaissons tous, et ce n'est pas à vous qu'on va l'apprendre, ce que c'est la force de l'image, surtout quand cette image a cette faculté d'heurter la conscience et la manière de voir le monde. J'ai voulu à travers ce geste-là simplement choquer les Sénégalais. Les choquer suffisamment pour les amener à se poser la bonne question, qu'est-ce qui peut justifier qu'un Sénégalais, bon teint, puisse aller s'enchaîner, en plus un député, aller s'enchaîner au gris de l'Assemblée nationale. Et je pense que de questionnement à questionnement, j'avais fait le pari sur le fait que la presse sénégalaise était une presse extrêmement sagace, ce qui, comme je me prédisposais à le faire, allait les amener à se poser énormément de questions. Et je voudrais à ce titre-là vraiment porter un témoignage pour dire que j'ai été agréablement surpris et surpris comme je l'attendais par la presse sénégalaise qui a au moins relayé et s'est posé les bonnes questions. Et d'autres experts sont venus. Tous les plateaux de télévision ont commencé à rattraper le déficit qu'Abdoulaye Wad avait creusé entre lui, sa loi et l'opposition sénégalaise. Il y avait un acteur qui n'était pas encore en jeu, c'est le citoyen sénégalais. Mais justement, est-ce que cet acte que vous avez posé a eu l'impact chez les populations ? Mais bien évidemment, parce que le 23 juin, il fallait être devant les grilles de l'Assemblée nationale pour voir qui directeur de société, qui ménagère, qui simple jeune étudiant, qui chômeur venait, sans que personne n'appelle qui, que ce soit véritablement, c'est les Sénégalais sans parti politique qui sont venus s'opposer avec l'énergie du désespoir parce qu'ils avaient pu comprendre, comme je l'avais perçu, que si on laissait passer cette loi, c'est dire adieu à la démocratie sénégalaise. Et ça, je crois que cet effet de choc, cet électrochoc que j'avais souhaité, je l'ai obtenu non pas par l'acte en tant que tel qui choquait, mais plutôt par la conséquence sur l'interprétation de l'acte qui avait pour vocation de sensibiliser les populations pour les ramener à leur rôle, non pas de spectateur, mais d'acteur de leur démocratie. Parce qu'à l'époque, je disais d'ailleurs aux caméras de la TFM que la souveraineté appartient au peuple. Aujourd'hui, les députés sont enchaînés, ils ne sont plus libres de leurs décisions, ils ne sont plus libres de jouer leur mission. Vous qui les avez délégués, venez gliser ces chaînes, venez défendre votre propre démocratie, venez défendre l'esprit des lois, venez défendre la République. Et ça, je crois que ça a été bien relayé par les médias, et toute la presse et la bonne conscience sénégalaise a fait le reste. On célèbre un an, le 23 juin, qui est une date qualifiée d'historique par beaucoup d'observateurs de la scène politique sénégalaise. En quoi cette date du 23 juin est historique ? Elle est très historique. Pourquoi ? Parce que simplement pour une fois, en dehors des mécanismes, des institutions, telles que des lois qui passent normalement à l'Assemblée nationale, le jeu des acteurs politiques, il s'est agi de la société sénégalaise, qui a été amené à se poser des questions et à se réajuster, et a amené ces acteurs politiques à s'ajuster et à se réajuster par rapport à ce que les Sénégalais pensaient ou croyaient que c'était ça le droit. Ce qui était important et fortement appréciable, de mon point de vue, c'est que ce jour-là, personne n'a eu le sentiment que quelqu'un a été manipulé par un autre. Tout le monde s'est rié sur une place parce que nous avons tous le sentiment qu'au-delà de nos clivages partisans, il s'agissait de l'idée que nous avons eue de la démocratie et surtout de faire honneur au combat démocratique du Sénégal depuis presque 1917 avec l'Association de l'Horreur et le Duguay Cléter depuis Saint-Louis jusqu'à ce que nous avons eu ce 21 juin, ce 23 juin 2011. Le 23 juin, on a vu beaucoup de jeunes, de politiciens, il y en a marre, tous étaient là devant l'Assemblée nationale pour dire non à cette loi qui a été combattue, qui peut-être a permis aujourd'hui une nouvelle alternation au Sénégal. Si on prend le recul, on fait la lecture. Quel est l'avenir du mouvement de 23 juin ? C'est seulement de servir de guide, de rappel, d'être là comme des sentinelles. Je crois que c'est le président Diouf qui disait que la démocratie est un combat perpétuel. Ce que nous a appelé le 23 juin et les événements qui en ont suivi, c'est que si nous n'avions pas été vigilants, 25% allaient servir à Abdoulaye Ouad de rester et de demeurer président de la République du Sénégal. Dois-je le rappeler, il a eu 34% au premier tour et c'est dire simplement que la démocratie, ce n'est pas seulement le jeu des partis politiques, ce n'est pas seulement le jeu des gens du pouvoir, c'est le jeu de la société. C'est l'envie que nous avons de construire ensemble notre nation, de construire ensemble notre démocratie, de défendre la République. Moi, c'est cela que je retiens et que je retiendrai éternellement, c'est qu'au Sénégal, encore, il y a des raisons d'espérer que chaque fois que la situation devra être assez tendue et assez difficile, l'énergie sénégalaise trouvera des artifices, des moyens, des actions et de l'envergure pour résister et redresser le pays. Il y a une nouvelle alternance, vous faites partie, aujourd'hui, le ministre dans cette nouvelle alternance dirigée par le président Macky Sall. Bientôt, il y aura 100 jours de gouvernance parce que les Sénégalais disent que c'est vrai, les membres du 23 juin sont pratiquement dans une sorte de torpeur par rapport aux actes posés par le nouveau régime. Mais vous savez, et c'est normal aussi, ça fait deux mois, dix jours et je crois qu'un pouvoir qui se met en place en deux mois, dix jours ne peut pas encore donner des gages de recul démocratique ou de renoncement aux engagements premiers. Parce qu'il s'agit simplement de quelque chose qui s'est passé, ce que nous décrions s'est passé il y a juste trois mois de cela. Et je crois qu'il nous restera peut-être 40 jours pour arriver à cela. Ce qu'il faudrait à nos 100 jours, ce qu'il faudrait simplement retenir, c'est que c'est une envie globale que nous avions eue, nous les Sénégalais, de défendre notre nation, de défendre notre République. Il y a un nouveau pouvoir qui s'est mis en place avec des engagements forts, des actes importants ont été posés. Il s'agit simplement pour les Sénégalais de continuer à appuyer dans ce sens-là puisque les élections au Sénégal, surtout pour l'élection présidentielle, ça se passera, Inch'Allah, tous les cinq ans. Mais entre-temps, il nous faut bien vivre, il nous faut bien nous organiser, il nous faut bien constituer nos acquis démocratiques et faire avancer notre pays. L'impression qu'ont beaucoup de Sénégalais, c'est que si le plan de la communication vient complètement laminé par l'ancien régime qui était là, qui occupe les médias, qui parle, qui développe sa stratégie, mais vous êtes absent. Mais non, je ne suis pas. Je ne le pense pas. Vous savez, il y a deux choses qui sont là. Il y a un pouvoir qui est attendu sur des registres très clairs. C'est la condition de vie des Sénégalais. Un pouvoir qui est attendu sur le développement, sur la sécurité, sur l'école, sur la santé, sur l'emploi. Ce sont ça, les vrais chantiers d'un gouvernement qui est en place. De l'autre côté, ce que nous avons, c'est des gens qui aujourd'hui ont la peur au ventre et qui doivent répondre devant la nation, pas devant le gouvernement du Sénégal, qui doivent répondre de leurs actes et de leurs responsabilités qui sont engagées sur des faits qui sont aujourd'hui véritablement des faits très graves. Et évidemment, le Wolof dit souvent que nous sommes dans deux registres différents. Il y a certains qui ont besoin de donner aux Sénégalais des gages qui sont clean, qui ont les mains propres et d'autres qui aujourd'hui se démènent comme ce n'est pas possible pour trouver les moyens pour assurer l'équilibre et le développement de notre pays. Il y a un élément qui est extrêmement important. En 2000, quand Aboulaye Ouad arrivait au pouvoir et que Abdel Diouf partait, il avait laissé 200 milliards à l'État du Sénégal. N'est-ce pas le président Ouad qui disait que ses soucis d'argent avaient été finis ? 12 années après, en partant, il n'a pas laissé un rond trouver mais il a laissé un gouffre abyssal qui est là devant nous pour lequel nous devons faire face. C'est toute la différence. Ça, vous le savez déjà avant de donner le pouvoir. Vous ne pouvez pas passer à votre temps et dire que vous serez allés, il n'y a pas d'argent. Alors que vous saviez déjà dans l'opposition qu'il n'y avait pas d'argent. Vous devez trouver les moyens de renforer les caisses quand vous voulez. Alessandre, je fais juste un parallélisme. Je ne m'accroche pas à cela. Je fais des constats. Et il est bon que ces constats-là aussi, que ces repères existent puisque nous, nous refusons d'être fixes. Il y a aussi au moins une réalité. C'est que nous savions que notre pays est dans des difficultés. Et c'est pour cette raison-là que nous nous sommes battus avec tout l'engagement qu'il a fallu. Nous connaissions et nous savions ou nous subtenions du moins l'état et la réalité de la situation dans laquelle nous sommes. Mais pour répondre à votre question sur les deux préoccupations et les deux objectifs qui sont différents, nous, nous ne sommes plus dans une situation où nous devrons justifier quoi que ce soit mais nous sommes plutôt dans une dynamique de construire une nation, de construire un état et de nous atteler au développement. Mais évidemment, c'est justement sur cela. Ne pensez-vous pas que malgré ces déficits-là, qu'en deux mois, dix jours, que cet état avec toutes ses difficultés ait pu mobiliser 138 milliards non pas pour se servir mais pour aider et ajuster la République, assurer les équilibres essentiels de notre République que ceux-là, ils ont vraiment des préoccupations, ils ont vraiment un objectif et ils travaillent à cela. C'est totalement différent maintenant de celui qui n'a plus rien à faire mais qui a un gros problème, celui de justifier et de valoriser sa propre crédibilité par rapport à ses actes passés. C'est la raison pour laquelle les deux schémas de communication sont totalement différents et sur leur schéma à eux, nous ne sommes pas interpellés. Ils sont interpellés, eux et la justice et les Sénégalais qui regardent. Mais nous, de notre côté, nous sommes dans une autre dynamique et celui de trouver les moyens de construire un état de droit, de lutter pour que le cadre de vie, la condition de chaque Sénégalais change. Je crois que c'est pour cela que les deux communications sont totalement dans deux phases différentes. Justement, les dépellations ont commencé. Ousmane Ngom a été interpellé parce qu'il n'a pas répondu à la justice. D'autres commencent à passer devant le procureur, devant le juge pour expliquer un peu leur gestion. Eux, ils expliquent aux Sénégalais que c'est politique qui s'était en pleine campagne électorale, que vous voulez les cueillir là où j'étais en campagne, que ce sont des députés qu'on ne doit pas arrêter parce qu'ils sont sur une législature. Du point de vue des populations, peut-être l'information commence à passer comme quoi qu'il y aurait une chasse aux sorcières. Mais évidemment, nous nous sommes battus contre eux pour que la démocratie reste. C'est nous qui avons mis nos vies en péril pour que l'État de droit reste, pour que la République reste une république. Et quand on se battait, on ne se battait pas contre des fantômes. On se battait contre Ousmane Ngom, ministre de l'Intérieur, contre X et Y qui étaient à côté d'Abdoulaye Wad. C'est eux qui voulaient enterrer ce pays. Nous, nous y allons les menus. Nous, nous ne sommes pas pleins. Quand eux, ils avaient la possibilité de convoquer les gens à la DIC, vous avez vu quelqu'un se plaindre ? Les gens y allaient. Ils allaient avec leur honneur et leur dignité. Ils répondaient, ils déféraient aux convocations. Maintenant, s'ils la retournent et que les gens bougent, il faudrait qu'eux aussi rentrent dans cette dynamique-là. Il faudrait qu'ils sachent qu'ils ne sont pas ni plus méritants, ni plus au-dessus de qui que ce soit. Et par conséquent, autant les autres qui étaient leur alter ego sont partis répondre, autant ils ont l'obligation et surtout le devoir. Ils doivent honorer les fonctions qui les avaient permis de convoquer des citoyens comme eux devant la DIC ou devant la justice et ils ont répondu. C'est l'Ivoirien qui dit que c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Il ne faut pas amorter ni même aller dans des situations. si nous, nous avons été capables de répondre, je ne vois pas pourquoi Ousmane Ngôme ou un autre ou un autre refuserait d'aller répondre là où ils le convoquaient. Mais eux-mêmes, ils doutent dans le cas. Ils disent que les jurés que vous avez Sous-titrage Société Radio-Canada